Merci à vous tous pour être ici. Alors, je vais commenter, faire cette lecture croisée, en particulier avec ce livre que Roxane a mentionné, des colonisations et de transition de Raoul Prada Alcuaresa. Quelques mots sur Raoul Prada, même s'il n'est pas là, terre de l'économie, et de l'organisation publique de la Bolivie entre février et septembre 2010, d'après Wikipédia en tout cas, moment où il démissionne, et je crois qu'on peut le dire ainsi, rond avec le gouvernement de Bo Morales, dont le vice-président avait été l'un de ses collègues, Alvaro Garcia-Linera. En effet, M. Prada Alcuaresa, Garcia-Linera, Oscar Vega, qui va intervenir plus tard, et d'autres scientistes sociaux, tels que Raquel Gutiérrez ou Luis Tapia, conforment depuis une douzaine d'années le groupe commun, une équipe de chercheurs qui va analyser et accompagner, voire participer au bouleversement que la Bolivie est en train de vivre depuis la fin du siècle dernier. Roxana va parler un petit peu sur le groupe communa plus tard. Je tiens à souligner ce mot. Le groupe communa ne se borne pas à analyser, mais il participe. Le groupe communa ne se borne pas à observer ce qui est en train de se passer, ni à essayer d'expliquer objectivement les causes d'un tel état de choses. La rigueur des études des intégrants des groupes communains n'exclut nullement leur prise de position, bien au contraire. Leur démarche analytique et interprétative est fondamentalement engagée. Je crois qu'il n'est pas risqué d'affirmer que l'une des fonctions principales des travaux du groupe communa est justement d'expliquer les causes et les effets, oui, mais également de rendre légitime les luttes de la multitude ou du bloc pléveillant indigène, pour employer une expression chère à M. García Lineda et employée aussi, par exemple, par Oscar Béga, contre un pouvoir néocolonial. En fait, j'ose dire que pendant la période 2000-2005 et au-delà, les travaux du groupe communa sont leur façon de prendre pleinement part à cette confrontation. Si, comme on a eu l'occasion de le noter hier et encore ce matin, cette non-identité que la multitude ou la plève est constituée de singularité à lier à l'action même de le groupe communa constitue leur contribution concrète à cet événement. C'est ainsi que ces deux dimensions censées être irréconciliables, comme appelées jadis théorie et parxis, n'en font qu'une chez le groupe communa. Le RIPAL, fondé sur ce que nous appelons un militantisme théorique, qui se fait autant rigoureux qu'engagé ne peut que regarder d'un bon oeil une telle démarche. Avant d'exposer mon interprétation de certains aspects de la paix conceptuelle du Dr. Parada Alcoréza, à la lumière de celui que le RIPAL a développé pour saisir ce que nous avons dénommé l'interprétation pléveillienne, permettez-moi de rendre explicite quel est le but de cette lecture croisée telle que je l'entends. Je vais faire, pour suivre la tradition de ce colloque, je vais commencer par la négative. Je n'ai pas la moindre intention de défendre et encore moins de vendre la thèse du RIPAL, c'est-à-dire de faire ressortir comment notre dispositif d'analyse serait plus ou moins judicieux, plus ou moins cohérent, plus ou moins pertinent ou novateur. Je crois qu'il l'est, bien sûr, mais il l'est et sera toujours amélioré. Ce séminaire s'est donné comme mission de confronter ce dispositif d'analyse à d'autres dispositifs s'interrogeant sur une problématique analogue ou parallèle à la nôtre, afin de pouvoir le raffiner, de le rendre plus efficace pour les projets que nous partagerons dorénavant. Je ne prétends pas me borner à exposer les vies de notre équipe de recherche, ce que je vais exposer relève de mon entière responsabilité, même si, évidemment, c'est aussi le fruit du dialogue avec mes collègues du groupe. Ce qui me permet la lecture de l'œuvre de Raoul Prada-Alcoresa est de regarder notre propre œuvre avec une certaine distance, à travers un autre point de vue. Pour le dire en termes herméneutiques, si cher, par ailleurs, à la démarche intellectuelle de M. Prada-Alcoresa, la position autre que la lecture de son œuvre me force à adopter, me permettra, peut-être, c'est mon souhait, de m'approprier le monde que cette œuvre me propose. C'est en re-figurant ce monde proposé par l'œuvre du Dr Prada-Alcoresa, à partir de ma propre préfiguration, que je serais peut-être capable de reconfigurer mon propre monde. Permettez-moi d'apporter une précision sur ce que j'entends par l'œuvre de notre invité. Par ce terme, œuvre, je me réfère tout d'abord à son ouvrage, « Descolonisations et Transitions » et à l'ensemble de sa production intellectuelle, notamment à ses articles « Herméneutica de la violencia » et « Généalogie de la multitude ». Cette œuvre, je l'ai déjà dit en référence au groupe commun en général, n'est pas que théorique, elle constitue une action politique. Ajoutons maintenant que l'action politique du Dr Prada-Alcoresa, dans le sens étroit du terme, fait également partie intégrante de son œuvre. Sa participation active et toujours critique à l'Assemblée constituante. Son bref passage comme vice-ministre et, ce qui est plus significatif à mes yeux, sa démission, après avoir constaté ce que nous appellerions la trahison décrivant de la plèvre, tout cela, à mon avis, ne peut nullement s'ignorer lorsqu'on tient compte de l'œuvre du Dr. Prada-Alcoresa. Ilia Sertes de... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021